Bonjour à tous et bienvenue dans le canal M&M Comptabilité. Aujourd'hui, nous allons commencer par la série de la comptabilité générale. C'est la deuxième vidéo, la partie 2. Dans la première vidéo, nous avons la définition de le bilan comptable, le type de l'eau et le rôle de le bilan comptable. Nous avons ainsi la notion de l'actif ou le passif. Nous avons la définition de l'actif ou le passif. C'est le plus important que j'ai vu dans la vidéo, c'est le plus important que j'ai vu pour qu'ils puissent s'appuyer avec nous. Dans cette vidéo, nous allons voir le modèle normalisé du bilan. C'est le modèle qui s'agit de l'actif ou celui qui s'agit de l'actif ou celui qui s'agit de l'actif. Dans le même temps, nous allons parler d'un élément. Donc, nous allons commencer par la parole. Voici ce qui est un bilan comptable. Vous avez deux grandes parties. A gauche, vous avez ce qu'on appelle l'actif comptable, ce que l'entreprise possède. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle le passif, ce que l'entreprise doit. Le bilan comptable, c'est ce qu'on appelle l'actif ou le passif. C'est ce qu'on appelle l'actif ou le passif long terme. Donc, il n'y a pas beaucoup d'entreprise. Ce qui est un bilan comptable, c'est ce qu'on appelle l'actif ou le passif court terme. Ce qui est un bilan comptable, c'est quoi que l'entreprise a fait en plus d'année. Alors, nous allons commencer par l'actif. Ce qui possède l'entreprise. C'est-à-dire, comment est-ce que l'entreprise ? Avant de parler, on va vous donner une question pour vous aider à comprendre. Donc, on va vous donner une question. Comment est-ce que les mémetalaises qui sont les entreprises ? Et ils vont avoir une période de temps ? Bien sûr, quel est le dame qui est-ce que l'immobilisation ? Donc, on va voir les types de l'immobilisation qui sont dans l'entreprise. Premièrement, qu'est-ce que les mémetalaises ont non-valoir ? Non-valoir n'est pas qu'il n'y a pas. C'est-à-dire qu'on a commencé quelque chose. Mais on ne peut pas l'utiliser à peu près. Ou non, on ne peut pas l'utiliser à peu près. Par exemple, il y a des entreprises qui sont dans l'entreprise qui sont dans l'entreprise et qui sont dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont dans l'entreprise qui sont dans l'entreprise et qui sont dans l'entreprise et qui sont dans l'entreprise. Des machines, des mobiliers de bureau, des voitures, des camions, etc. C'est ce qu'on appelle les immobilisations corporelles. C'est-à-dire des éléments qui sont dans l'entreprise qui sont dans l'entreprise qui sont dans l'entreprise. Ensuite, l'entreprise a des éléments qui sont dans l'entreprise qui sont dans l'entreprise. C'est ce qu'on appelle les immobilisations incorporelles. Je vais vous montrer quelques exemples sur les immobilisations incorporelles. L'entreprise a acheté un logiciel. L'entreprise a acheté un logiciel pour l'entreprise. C'est ce qu'on appelle l'entreprise, mais ce n'est pas possible. Donc, ce logiciel a acheté une immobilisation incorporelle. Autre exemple. L'entreprise a acheté un brevet. Le brevet est une barrière qui a acheté. Et un brevet n'est pas possible. Donc, c'est le brevet qui est dans l'immobilisation incorporelle. Ce sont des entreprises qui sont dans l'entreprise. Donc, c'est un élément incorporelle. Autre exemple. C'est ce qu'on appelle l'entreprise. Le fonds de commerce. C'est ce qu'on appelle l'entreprise. C'est ce qu'on appelle l'entreprise. C'est ce qu'on appelle l'entreprise. Un fonds de commerce. Pour information, dans le plan comptable, Les immobilisations. C'est ce qu'on appelle l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on appelle l'entreprise. Quel que soit corporelle ou non-valor. Ou un corporelle. Il y a une classe 2. Les immobilisations. Et d'abord, on va voir les immobilisations financières. Et c'est ce qu'on appelle les immobilisations. C'est ce qu'on appelle l'entreprise. Voilà. C'est ce qu'on appelle la magazine. Il y a une classe d'entreprise qui peut lui ajouter les actions de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle unepole à des sons ou en fahrenheit. Et il y a un particuliden d'investissement et qu'une entreprise qu'on appelle les entreprises le besoin. C'est ce qu'on appelle l'entreprise. Donc, il y a une freaked et poolé le besoin d'invroom autour de nous. Il y en especie de choses qui fait parler à des sons dans taille. C'est ce qu'on appelle une petite cigarette. Mais nous allons aller Dark ONE. les intérêts. C'est aussi dans les mobilisations financières les titres. Comment est-ce que les titres sont les sénètes ? Nous allons investir dans une entreprise et d'investir dans une autre entreprise. Nous allons acheter des titres dans les entreprises et d'autres autres. Nous allons dire que les titres de participation sont des titres de participation. Les titres de participation sont des titres de participation. Par contre, les titres de participation sont des titres et des valeurs de placement . Ainsi, les titres sont des immobilisations financières. Donc, dans les immobilisations financières, il y a des opérations qui nous permettent d'obtenir le flux. Ce sont des immobilisations financières. Donc, c'est ce qui nous disait, les titres de participation long terme. C'est-à-dire que ce qui s'est mis en place, on va avoir une entreprise et on va avoir une mètre de longueur. Et ensuite, on va voir le bas de deux bilans. Ce n'est pas le cas, mais cette fois, on va avoir une entreprise circulante. C'est quelque chose qui s'est mis en place. On va avoir une entreprise et on va avoir une entreprise. On ne va avoir une entreprise. On ne va avoir une entreprise. On va avoir une entreprise. Et comment est-ce que nous pouvons trouver un entreprise circulante ? En ce moment, on va vous donner une entreprise. On va vous donner une entreprise. Ou comment est-ce que vous avez une entreprise qui ne s'est mis en place dans la entreprise ? Pourquoi est-ce que vous avez une entreprise ? Bien sûr, je vais vous donner une réponse. C'est le stock. Le stock, évidemment, ça rentre sa sorte. Il va servir de nouveau. Le stock. On va venir du tout. Il va vous donner une entreprise par la entreprise. It va avoir une entreprise. C'est-ce que vous avez besoin d'un peu plus en voulez. Quand est-ce que vous allez mettre un entreprise ? Le stock. Il est de même entreprise dans le stock. Au-delà de la entreprise première. Il y a la première émission d'un. Quand vous avez une entreprise en entreprise pour la entreprise, Il sera le stock. Il sera reçu dans le stock. Et cette partie-là, le stock, est très important pour les entreprises. Ensuite, vous avez d'autres acteurs. Comme demain, je vais vous donner une question. Comment est-ce qu'on peut donner à l'entreprise l'argent ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on peut donner à l'entreprise ? Mais dès lors de l'opération, on va dire à l'équipe. Eh oui, l'équipe, on va s'éteindre l'entreprise, on va s'éteindre. Et c'est un actif pour l'entreprise. Imaginez-vous, on va s'éteindre l'entreprise ? Ou on va s'éteindre l'entreprise ? Ou cette entreprise est-elle ? Donc l'entreprise est-elle à l'entreprise, on va s'éteindre l'argent de la cliente, par exemple, 100 000€. Donc, on va s'éteindre l'entreprise, et on va s'éteindre l'entreprise pour s'éteindre 100 000€. C'est bien, c'est un actif pour s'éteindre l'entreprise. C'est ce que l'entreprise possède. Je vais vous donner à l'entreprise. Ensuite, vous avez comme traiteur l'état. L'état peut s'éteindre l'entreprise. Mais c'est rare. Par exemple, le crédit d'impôt. Si l'entreprise a des crédits d'impôt, il va s'éteindre l'entreprise de l'entreprise. Il y a des créances qui sont ici. Dans l'actif circulant. Et il va pouvoir s'éteindre l'entreprise. Ou des crédits d'impôt. Et cette, la version de votre avis, va s'éteindre après. Le plus important pour s'éteindre l'entreprise, les créances et les créances. Et c'est dans le plan comptable, qui est dans la classe 2. Ainsi, la classe 3. Donc, la classe 3, pour s'éteindre l'entreprise, j'utilise les stocks. Et j'utilise les créances. Soit les clients ou les clients. Et il y a un autre élément, dans la classe 3. J'utilise le plan comptable. Dans la classe 3, il y a des comptes. Ensuite, vous avez la trésorerie. La disponibilité. C'est tout l'argent que l'entreprise dispose. Et qu'il y a sa disposition dans le compte courant ou dans le compte caisse. Trésorerie. Et il y a un plus. Il y a un plus. Il y a un plus. Et là, c'est uniquement le solde débiteur. C'est-à-dire que l'entreprise est disponible sur le solde créditeur. Il y a un plus. Il y a un plus. Il y a un plus. Le passif du bilan. Donc, je fais tous les actifs. L'actif, long terme. Les marafines. Et là, je fais les immobilisations. Et ces immobilisations, c'est-à-dire les immobilisations en longue valeur. Les marafines. Les frais. Et je fais les immobilisations incorporelles. Ce sont des éléments. Les marques et brevets, logiciels, site internet, fonds de commerce. Et là, c'est comme la mobilisation corporelle. Les élémentes que nous permettons à tirer. C'est-à-dire que les transporteurs, des transports, des transports, des informateurs, des mobilisations, des ouvriers de bureau, etc. C'est-à-dire que l'actif, long terme. Et là, l'actif accord terme. Il y a un stock. Est-à-dire que les stockes, des stockes de marchandises, des matières premières, des stockes de emballages. Et là, c'est-à-dire que les créances. C'est-à-dire que les salariés de l'entreprise, mais il n'est pas encore qu'il n'y a pas d'entrer l'entreprise. Il n'y a pas d'entrer à l'entreprise. Il n'y a pas d'argent, le crédit d'objet, le crédit d'impôt, etc. On a vu la trésorerie, c'est le flux qui est disponible dans la banque, la caisse, la poste, c'est-à-dire que si vous avez un check post ou CCP, c'est la poste, le barri de la banque. D'abord, on va prendre le passif. Dans le passif, nous avons le passif circulant. Ok, finalement, on va vous demander une question. Comment est-ce que l'entreprise t'a fait le flux ? Spontanément, on va vous demander les fournisseurs. Et vous avez raison. C'est ce qui nous a dit par exemple, les deux fournisseurs. Et comment est-ce que l'entreprise t'a fait le flux ? A l'état, Fais, khassa, t'challis, si zempo, daraibe. Ou la, fais, t'challis, devia collecte. Hado, kent shijlohum, bima yusama, le det fiskal. Jani, dieuun, le hiya, daraibe. Kedhluf, l'état, krediteur. Mais elle peut aussi devoir l'argent à d'autres entités, comme sain-assess, la retraite, ou même les salarii. Jani, t'quedatati l'flus. Ou l'arri, t'saluhel flus. La sain-assess, la retraite, les salarii. Hado, kent shimmaw, le det social. Afwan social, kent shlouf, organism socio. Ou kain, wahd, le cont, det surakizisyon, dimobilizasyon. Hada, kent, kent shimmlufash, kent shriwahd, l'alemant, bil kredite, diallaklas 2. Ani, l'immobilizasyon. Ou, hada, l'kredite, ghad, yinkhlossuha, la mudda, qal, min sana. Hada, kent shjil, bima yusama, det surakizisyon, dimobilizasyon. Udaba, ghad, yinshufu, trezorori pasif. Hana, gulz, pasif, mashi aktif. Wad, trezorori, kain, fla, klas 5. Yani, l'antrepris, katsal, halabonk, lflus. Donc, labonk, ghad, kouna, nab, solt, krediteur. Wohad, lflus, li katsal, humna, labonk, khasna, khlasna, 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 hum, ftrézorori pasif. Donc, chifna, filo pasif, sarculon, lidette fougnisseur, lidette fiscale, lidette fiscale, lidette fiscale, lidette, lidette fiscale, sa rikizition di mobilizasyon, konna, kan si t'aimlu, lo kita fa, kan shri wahad lid mobilizasyon, yani, da laklas dubli kredi, ala muddaqel, menang. Dabant tab, humziyan. Fahad lo cote, chifna, shnuk kadimtalik, lantrepris, Et dans ce côté, nous avons vu les dates ou les choses qui vont finir l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici ? Qu'est-ce qu'il y a l'entreprise de 0 ? Bien sûr, il y a cela pour que vous ayez l'entreprise. Nous allons trouver les moyens de financement à long terme. Alors, nous avons le capital social. Et cela va être dans la classe 1, dans la classe 1. Nous avons appelé les dates de financement. Et ainsi, les dates de financement. Par exemple, l'emprunt. Par exemple, le capital, nous n'avons pas besoin d'obtenir l'activité. Nous n'avons pas besoin d'obtenir la banque. Nous n'avons pas le crédit. Et c'est le crédit qui est dans les dates de financement. Et nous avons le résultat. Le résultat net de l'exercice. qui est possible de devenir positif ou négatif. Et là, nous n'avons pas le résultat net de l'exercice. Bien sûr, nous n'avons pas le bilan comptable. C'est la différence entre l'actif et le passif. Donc, nous n'avons pas le résultat net de l'exercice. 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 C'est le résultat net de l'exercice. C'est le résultat net de l'exercice. C'est le résultat net de l'exercice. Encore une nouvelle vidéo. Nous n'avons pas le résultat net de l'exercice. Nous n'avons pas le résultat net de l'exercice. Bon courage.